Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce samedi 20 novembre. Aujourd'hui, c'est la fête des Edmond et c'est aussi un grand saint qui était connu et loué pour sa charité profonde. Joyeux anniversaire si c'est votre jour. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse. Je passe également un petit coucou à tous les membres de Jésus et mon guide. Et comme à chaque séquence, je suis accompagnée de Jeannotie à la guitare. Alors dans cette matinée, nous allons vouloir être plongés dans l'amour de notre Seigneur, cet amour immortel, grand et profond. Plonge-moi dans ta rivière d'amour Plonge mon esprit dans la profondeur de ta joie Inonde le désert de mon âme Par la douce pluie du ciel Mon âme est rafraîchie quand ton anxio m'envahit Je suis restaurée, guérie quand ton anxio m'envahit Plonge-moi dans ta rivière d'amour Plonge mon esprit dans la profondeur de ta joie Inonde le désert de mon âme Par la douce pluie du ciel Par la douce pluie du ciel Mon âme est rafraîchie quand ton anxio m'envahit Je suis restaurée, guérie quand ton anxio m'envahit Mon âme est rafraîchie quand ton anxio m'envahit Je suis restaurée, guérie 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 quand ton anxio m'envahit les noms du désert de monde par la douce pluie du ciel Lecture du premier livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le Haut-Pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissées là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et bâtit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. L'Isias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, aux matériels et aux butins, saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevé à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit, comme auparavant, de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Betso. Quand le roi a pris ses nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade, sur le cou du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur et je me dis à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé autant de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris, j'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. tous mes malheurs viennent de là et voici que je meurs dans un profond chagrin. Le bilan, le bilan d'une vie, d'une vie qui a porté de grandes choses, de la grandeur, une vie de richesse, une vie de gloire, une vie publique, une vie de réussite, un roi. Mais qu'est-ce que c'est cette réussite ? Qu'est-ce que cette gloire ? Au sens de la reconnaissance ? Alors, c'est ça que vous attendez ? La richesse ? La gloire ? Ou de nos jours, comme les jeunes disent, avoir des followers, être connu ? Est-ce que c'est ça, la gloire que Dieu attend ? La gloire de Dieu ? Non. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas cette reconnaissance publique. Ce sont des richesses d'en bas, des richesses terrestres. Mais pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous aspirons à plus. La grandeur dans l'humilité. La gloire dans le service. La richesse dans la pauvreté. Mais qu'est-ce que c'est ? Certains me diront, la richesse dans la pauvreté. Oui, on peut être riche. Mais pauvres de cœur, la foi, l'amour, la gentillesse, la charité. Ça, ces valeurs, ce respect, vous mèneront à la gloire de Dieu. Arriver au bilan, arriver à la fin, c'est ça qui va nous accompagner. Ce n'est pas toutes les richesses que nous avons accumulées dans une vie. Et ce n'est pas ces choses-là qui vont nous ouvrir le royaume de Dieu. Non. afin de ne pas rentrer dans le royaume de Dieu seul. C'est un chemin que nous devons accomplir. Et sur ce chemin, semons l'amour, semons le respect, semons la joie, semons la lumière. C'est en semant ces valeurs que nous nous retrouverons entourés de toute cette foi, de tout cet amour, de toute cette grandeur. Voilà le bilan à laquelle nous devons aspirer. La gloire de Dieu est dans l'amour qui nous unit les uns aux autres, dans l'humilité, les choses simples. La gloire de Dieu n'est pas chose compliquée, n'est pas étalage de richesses. La gloire de Dieu est question de foi, de sincérité et d'amour. Alors, restons humbles, frères et sœurs. restons dans l'amour pour rester dans le chemin vers Dieu. J'exulterai de joie pour ta victoire, pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. J'exulterai de joie pour ta victoire, je dirai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, j'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. 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 Alors nous arrivons à la fin de notre séquence et nous avons vu ce qu'étaient les richesses du Seigneur, l'humilité, le don de soi, le partage, l'entraide. Alors nous pouvons demander au Seigneur de guérir notre cœur, de nous appeler l'Esprit-Saint pour avoir le discernement, de se livrer les richesses de la vie, de guérir notre cœur. Nous implorons cette guérison sur nos maisons, sur nos enfants et que nous soyons renouvelés en cette journée. Nous implorons la guérison Sur nos familles, sur nos enfants, Sur nos familles, sur nos enfants, Sur nos familles, sur nos enfants, Dans chaque vie, chaque maison, Vienne en nos cœurs la guérison, Nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Vient dans nos cœurs la guérison Oh Abba, Abba Tu nous prends dans tes bras Oh Abba, Abba Nous avons foi en toi Nous implorons la guérison Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Vient dans nos cœurs la guérison Nous implorons la guérison Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Vient dans nos cœurs la guérison Oh Abba, Abba Tu nous prends dans tes bras Oh Abba, Abba Nous avons foi en toi Aucun autre Dieu Aucun autre roi Aucun autre roi Donne guérison Paix et joie Aucun autre roi Alors n'attendons plus Ouvre-lui Nos bras Nos bras Oh Abba, Abba Tu nous prends dans tes bras Oh Abba, Abba Nous avons foi en toi Nous implorons la guérison Sur nos familles Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Vient dans nos cœurs la guérison Nous implorons la guérison Sur nos familles Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Vient dans nos cœurs la guérison Aucun autre roi 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 Sous-titrage FR ?